Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est vraiment un grand honneur, professeur Barry, de vous accueillir ce soir ici à l'INALCO pour présenter à la fois un certain nombre de points de votre recherche sur l'art, mais également parler, je l'imagine, de votre livre qui vient de sortir, Le cri afghan. Alors, c'est un livre, nous le disions tout à l'heure en parlant en aparté, que j'ai lu avec énormément de plaisir. Et pour le béossien que je suis, je me suis rendu compte, bien sûr, qu'en tirant toutes les ficelles, et elles sont multiples, de la religion, des différents groupes ethniques qui composent l'Afghanistan, de l'histoire du long terme de l'Afghanistan que vous retracez, de la politique interne, des différentes dimensions de la géopolitique de ce pays qui a interagi et qui a joué un rôle très particulier sur la scène de l'Asie centrale et de l'Asie de manière générale, eh bien, vous donner une vision très claire, finalement, de cette complexité et de la tragédie dans laquelle l'Afghanistan est plongé déjà depuis plusieurs décennies. Et cette approche que vous nous proposez dans ce livre repose, bien sûr, sur une connaissance très profonde, à la fois de la langue, des terrains, puisque vous avez parcouru, vécu en Afghanistan depuis depuis très longtemps et que vous intéressez, bien sûr, également à garder une liberté d'analyse dans les disciplines qui vous permettent, en fait, eh bien, de proposer une vision extrêmement riche et claire de ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan. Et je le dirais, c'est assez rare. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir ici à l'INALCO parce que je crois que les chercheurs et les professeurs de l'INALCO adoptent quelque part la même démarche que la vôtre. Et nous avons, je pense, ici à l'INALCO, beaucoup de points de similitude sur l'approche par les langues. L'intérêt, bien sûr, très important que nous accordons au terrain. Tous les chercheurs de l'INALCO sont, essayent d'accéder le plus possible au terrain. Certains se ferment. On le sait aujourd'hui, comme comme l'Afghanistan ou d'autres avec cette crise sanitaire. Et puis, des spécialistes des disciplines, mais qui, encore une fois, gardent une liberté de pouvoir faire des incursions et avoir cette approche multidisciplinaire. Ça ne vous empêche pas, bien sûr, d'être un spécialiste mondialement reconnu des questions de l'art en Afghanistan. Et puis aussi de défendre des causes qui vous paraissent justes. Et dans ce livre, notamment à la fin du livre, vous abordez, bien sûr, toute la question de la condition des femmes en Afghanistan. Et cela vous permet, bien évidemment, de combiner toutes ces qualités. Et pour toutes ces raisons, nous sommes extrêmement honorés de vous accueillir ce soir à l'INALCO. Dans cette nouvelle maison de la recherche, vous me disiez que vous alliez de temps en temps à la bibliothèque des Langues-aux, qui se situe au 4 de cette rue de Lille. Puisque de temps en temps, tout le temps. Et nous avons eu la joie d'inaugurer cette nouvelle maison de la recherche la semaine dernière. Et donc, vous êtes un des premiers, justement, à venir, intervenir dans cette nouvelle maison qui n'est pas nouvelle, comme vous le savez, puisque nous sommes installés ici depuis 1873. Presque un siècle après avoir été créé en 1795. Bref, pour toutes ces raisons, encore une fois, nous sommes vraiment très heureux, très honorés de vous accueillir. Et j'en profite pour passer la parole à Philippe Adveni, le président de la fondation INALCO Langueso. Merci beaucoup, Jean-François. Je vais essayer d'être très court parce que vous avez remarqué que les services secrets pakistanais ont fait exploser nos systèmes informatiques au début de cette séance. Donc, voilà, nous devons rattraper un petit peu de temps. Il y a peut-être d'autres suspects aussi dans cette histoire. Alors, simplement, si vous me permettez, deux mots à propos de la fondation INALCO, qui est un animal tout jeune, puisqu'elle a été portée sur les fonds baptismaux le 1er octobre de cette année. Alors, nous portons avec nous quelques plans, bien sûr. Et puis, nous portons surtout, nous suivons une actualité. Cette actualité brûlante, c'est la chute, c'est la nouvelle chute de Kaboul qui met sur la route parmi une population entière des étudiants, des universitaires. Donc, avec nos moyens qui sont encore très modestes, nous nous mobilisons pour contribuer à accueillir cinq étudiants et trois universitaires afghans au sein de l'INALCO. Un projet phare en sera la construction d'une chaire d'art et de patrimoine afghan. Maintenant, si on prend l'échelle de temps inverse, c'est-à-dire nos plans, les choses que l'on dérange tout le temps, eh bien, à plus long cours, nous avons prévu de faire en ce lieu même, à la rue de Lille, une série de masterclasses. Et donc, leur objet, ce sera de donner carte blanche à des universitaires de grand renom. Eh bien, les deux sont réunis ce soir, mesdames et messieurs. Donc, nous avons un maître qui s'adresse à nous et il va nous parler d'une actualité brûlante. Alors, monsieur le professeur, donc, cher Michael, bon, il y a en vous du mézil, il y a du Pelliot. Vous vous souvenez que du mézil, c'est celui qui expliquait qu'à partir de la trentième langue, c'était facile. Paul Pelliot, donc, qui sillonne l'Asie centrale, qui traverse la révolte des boxeurs, qui découvre les manuscrits ou, en tout cas, qui identifie les manuscrits importants de Dunhuang, dont un savant, un explorateur, eh bien, ce sont les archétypes qui, je crois, portent l'imaginaire de notre établissement ou, si vous préférez, des langues eaux. Je n'en irai pas plus. Vous n'avez pas besoin d'être présenté, monsieur le professeur. Pour en venir à votre intervention de ce soir, il me semble que deux propositions sous-tendent votre propos, mais je m'aventure peut-être un peu. La première, c'est que l'effet de civilisation et, singulièrement, les arts résistent, paradoxalement, aux périodes de grands troubles. La seconde, c'est que l'Afghanistan n'est pas une marge. Eh bien, en l'occurrence, c'est à Rumi, plutôt que votre chère, les amis qui les incarnent, chassé par les Mongols de Balre, donc Bactre la grecque, en Afghanistan aujourd'hui. C'est en exil qu'il devient l'un des cinq ou six piliers de la poésie et de la civilisation persane. Et puis, aussi, Saint-Jean-Pers, donc l'autre passager clandestin des fonds de votre cheval, si on lit votre livre, disant que dans nos mondes désenchantés, quand les mythologies s'effondrent, c'est dans la poésie que trouve refuge le divin. C'est à l'imagination poétique que s'allume la haute passion des peuples en quête de clarté. Donc, c'est au regretté d'Ario Schein et Gant que j'en prenne cette citation. Monsieur le professeur, nous sommes fiers que ce soit vous qui inauguriez aujourd'hui les masterclass de la fondation Inalco et que vous nous apportiez votre part de clarté. Nous vous remercions chaleureusement que cette intervention vienne en soutien d'une initiative qui accompagne les étudiants et les universitaires d'Afghanistan pour qui vous faites déjà le temps. Avant de vous passer la parole, peut-être vous m'autoriserez deux mots d'organisation. Donc, nous avions prévu à 19h, alors nous avons une licence pakistanaise, donc disons 19h15. À la fin de votre intervention et des questions, la professeure Marie-Caroline Saglio exposera l'architecture du programme pour l'Afghanistan, pour lequel elle a joué un rôle déterminant avec de nombreux collègues qui sont présents ici ce soir. Elle sera accompagnée d'Arnaud Genevoile, le futur délégué général de la fondation. À 19h15, 19h30, nous avons prévu une séance de signature de votre ouvrage « Le cri afghan » publié à l'Asiatheque. Cette signature aura lieu au premier étage de l'escalier d'honneur. Il suffit de traverser la cour dans la diagonale. Et pour ceux qui n'auraient pas déjà, il sera possible de se procurer sur place. Un cocktail se tiendra ensuite dans le salon Kadjar qui jouxte la salle des signatures et l'ensemble se terminera autour de 20h15, 20h30. Pardon pour ces détails, mais nous ne vivons pas dans un monde sans contraintes. Au stade de fin de l'année. Tiens, alors, j'allume. Merci infiniment de témoigner de votre intérêt et peut-être même de votre affection, voire de votre amour. Pays martyr entre tous est tellement difficile à saisir puisque son histoire remonte au troisième millénaire avant notre ère avec des civilisations qui, on le sait, étaient en correspondance commerciale, tant avec celle de l'Indus qu'avec celle de la Mésopotamie de Sumer. Une histoire, donc, qui se prolonge sur plus de trois millénaires et qui continue d'éclabousser l'actualité mondiale avec son sang et sa terreur et sa tristesse. Je vous invite à parcourir avec moi, à travers ce labyrinthe, un fil d'Ariane qu'on tient et qui nous permet peut-être de suivre avec l'aventure d'un des premiers Européens connus à fouler le sol afghan, c'est-à-dire Alexandre le Grand. Et nous voyons la manière dont Alexandre le Grand a choisi, sur cette terre, d'épouser une princesse locale, de changer ce qui était jusqu'alors sa politique qui semblait être celle d'un vengeur de la Grèce par rapport à l'agression perse et à la destruction d'Athènes. Au contraire, c'est sur sol afghan qu'Alexandre se métamorphose ou veut se métamorphoser en successeur légitime des rois achéménides et en époux d'une princesse de Bactriane. Suivra ensuite une des filles de Darius lui-même. Alexandre fonde, presque sur l'emplacement de Kaboul actuel, à Bagram, devenue base américaine comme on sait, une alexandrie où il fixe ceux de ses vétérans grecs-macédoniens qui ne sont plus capables de poursuivre l'aventure jusqu'en Inde, il les fixe avec l'ordre de prendre des épouses locales. Ce qui fait un mélange prodigieux qui aboutira à l'édification d'un des grands royaumes hélénistiques que les Français connaissent peut-être mieux que quiconque puisque ce sont les Français qui ont été invités par la jeune monarchie afghane devenue complètement indépendante de la Grande-Bretagne en 1919, la délégation archéologique française en Afghanistan qui va célébrer son centenaire en 2022 participe à l'aventure que demande le roi Amanullah, rendre aux Afghans un patrimoine culturel dont ils puissent tous se revendiquer avec fierté afin de cimenter de manière plus puissante leur identité nationale. Donc cette aventure de résurrection de ce qui fut le royaume gréco-bactrien devient un ferment du nationalisme afghan du XXe siècle. Je termine cette introduction par des rappels extrêmement cruels. Quand le roi Amanullah a voulu marquer un nouveau départ pour son pays avec sa constitution de 1923, il préconisait quatre piliers essentiels pour la fondation de ce nouvel État. Un pilier, c'était que toutes les ethnies du pays, toutes les sectes du pays seraient désormais appelées afghanes quelles que soient leurs origines tribales, ethniques ou autres. C'était un pas extrêmement important. Jusque-là, on était sujet de l'émir de Kaboul, mais on était Pashtun, Tadjik, Balouch, Hazara ou autres. La constitution de 1923 insiste, non, tout le monde sera appelé afghan. C'est important de souligner qu'après la Première Guerre mondiale, l'Afghanistan fut le tout premier pays musulman à retrouver son indépendance en 1919. Et que les choix que font le roi Amanullah et son conseiller, son premier ministre, son ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Tarzi, seront des choix qui seront suivis par Atatürk et par les achats qui sont en fait non pas les influenceurs d'Amanullah, mais ces contemporains qui ont la même façon de penser, sont issus d'une même génération. Donc, l'idée que toutes les ethnies d'Afghanistan seraient désormais nommées par un seul patronyme. Et on verra cela à l'avenir au Maroc, ou en Iran, ou en Turquie, ou partout ailleurs. Deuxièmement, l'éducation pour garçons et filles. La monarchie afghane de 1923 avait bien perçu que dans les nouvelles conditions du XXe siècle, il serait impossible pour ce nouvel État de maintenir son indépendance si une classe de femmes professionnelles éduquées n'accédait pas à la fonction publique et notamment au domaine de l'éducation et de la santé. C'était un début avec des lycées fondés en partie par les Français à Kaboul. Et c'était donc le deuxième pilier. Le troisième pilier, et la constitution de 1923 était extrêmement claire, la législation peut s'inspirer de l'esprit de la chariate, mais la torture et l'esclavage sont absolument abolies. Qu'est-ce qui se passait dans les commissariats ? Bien sûr, on peut toujours parler de bavure, mais il n'empêche que ce texte précisait que la torture serait abolie. C'est-à-dire pas de lapidation, pas d'amputation des mains et autres châtiments de ce type. Quatrièmement, archéologie nationale. Il est important de faire ressurgir du sol afghan un passé dont tous les Afghans pourraient s'enorgueillir pour aller de l'avant en sachant ce qu'ils avaient accompli dans le passé. En 1996, quand les talibans sont arrivés au pouvoir, certains observateurs ont pu s'imaginer que c'étaient des rustres et des mal appris qui, d'une façon barbare, ont systématiquement démoli ces quatre piliers. On peut s'interroger cependant en regardant ce qu'il est conseillé, à savoir les services secrets pakistanais, s'il ne s'agissait pas d'une entreprise délibérée, à savoir promouvoir une ethnie contre les autres, les Pashtuns contre les autres. Vous démolissez un premier, disons, pied de table. Deuxièmement, vous renvoyez toutes les femmes professionnelles dans leur foyer. Ce qui a provoqué, dès 1996, l'effondrement de l'administration afghane. Une grande partie des ministères était assurée par tout un personnel féminin, notamment dans les domaines de l'éducation et de la médecine. Effondrement administratif. Troisièmement, vous réintroduisez l'esclavage et la torture. L'esclavage pour les femmes et la torture pour toutes sortes de délits. Et quatrièmement, vous détruisez l'archéologie nationale. Cela fait beaucoup d'accidents de parcours, mais ce ne sont pas des accidents de parcours. Aujourd'hui, qu'en sera-t-il ? Je vous livre mon analyse. Je crois que l'actuel gouvernement des talibans, très bien conseillé par nos amis de l'Inter-Services Intelligence Directorate d'Islamabad, veillera à moins commettre d'atrocités spectaculaires, pittoresques, genre exécution de femmes voilées dans les stades d'un coup de pistolet dans la tête. Cela fait très mauvais effet. En revanche, maintenir une oppression juste en deçà de l'horizon pour être sûr d'obtenir une assistance internationale en faisant valoir l'idée que vous voyez que nous sommes plus modérés, vous vous apercevez que nous ne sommes plus les mêmes que dans les années 90, sera une manœuvre extrêmement utile pour en fait maintenir un État répressif, durable et sournois. Donc, avertissement. Dernier élément moderne avant de repartir sur les traces d'Alexandre le Grand jusque dans les miniatures du XVe et du XVIe siècle, l'idée qu'un gouvernement attentif surtout à asseoir son pouvoir fait face à une crise humanitaire presque sans précédent, famine qui menace, se retournera vers les Occidentaux et dira aux Occidentaux « Vous ne pouvez pas laisser notre peuple mourir de faim. Et si vous ne nous reconnaissez pas, vous contribuez à laisser mourir notre peuple de faim. Dans ce cas, à votre bon cœur, messieurs, dames, aidez notre peuple à manger et fournissez-nous une assistance alimentaire conséquente. » Mais à partir du moment où vous fournissez cette assistance conséquente, vous êtes obligés de passer par nous. Et donc, en fait, c'est une sorte de reconnaissance. C'est une manœuvre extrêmement habile à laquelle on recouvre de nombreuses dictatures dans l'expérience du XXe siècle. J'affame ma population et je vous oblige à la nourrir. Et en la nourrissant, vous affermissez encore plus mon pouvoir. Donc, cela veut dire que face à ce genre de situation qui risque de durer très longtemps, et encore une fois, je rappelle que le gouvernement des talibans est en communication avec le gouvernement chinois et avec le gouvernement russe, que le gouvernement chinois est un des grands garants du Pakistan et qu'à partir du moment où le Pakistan, à travers les talibans, a étendu un protectorat de fêtes sur l'Afghanistan, on peut être sûr que tout ce qui manquera aux talibans sur le plan répressif, armement, surveillance électronique, tout cela sera fourni par Pékin, par Islamabad, voire par Moscou. En revanche, l'assistance alimentaire sera demandée aux Nations unies, à l'Union européenne et peut-être même aux États-Unis. Voilà donc un tour d'horizon qui n'est pas extrêmement encourageant. Il reste que notre attitude, je crois, doit être celle que nous avons eue en tant que femmes et hommes de cœur par rapport à l'apartheid en Afrique du Sud. Il était arrivé un moment dans la civilisation mondiale où la situation de l'Afrique du Sud était considérée comme tout simplement intolérable pour des êtres humains, qu'on ne pouvait pas accepter que le gouvernement de Pretoria mitige certains aspects de l'apartheid en disant « voyez qu'on est modéré ». Non, l'apartheid a été considérée comme étant une politique tout simplement insupportable et qu'il n'était pas nécessaire d'être un spécialiste en ethnologie zoulou dans la langue mossa ou autre expertise. N'y avait-on besoin d'analyse sur le rôle économique que joueraient les gisements, les minerais de l'Afrique du Sud et son poids stratégique au moment de la guerre froide dans le cadre du continent africain à partir d'un certain impératif humain, l'apartheid ? Non. Bien sûr, les événements historiques ont permis son démantèlement après la fin de la guerre froide, en 92. Mais je préconise, j'encouragerais tout un chacun et chacune de considérer que toute oppression des femmes afghanes, quelles que soient nos analyses ou nos expertises, est tout simplement intolérable pour l'humanité. Un point, c'est tout. Et à partir de là, on peut discuter de certaines modalités, de certaines voies d'approche. Mais il y a un impératif catégorique qui est celui de la défense de l'humanité. « Un homme qui n'accepte pas l'humanité entière des femmes n'est pas un homme. » Et une femme, ministre, fonctionnaire, ambassadrice, dans quelque pays que ce soit, qui accepterait que des femmes soient traitées et de la manière dont les talibans préconisent le traitement. Et je vous signale que dans le livre, il y a des documents terribles que j'ai été, malheureusement, le premier à traduire. Donc vous les verrez. C'est attesté. C'est intolérable. Aucune femme, je dirais, au monde ne doit l'accepter. Pas une. Qu'elle soit ministre, qu'elle soit fonctionnaire, quel que soit son rôle, quel que soit son rang. Voilà. Avec toutes ces considérations, partons dans le passé. Et le passé nous ramènera au présent et à l'avenir. Je vous demande pardon. Oui, les questions sont... Oui, bien sûr. Alors, dans l'aventure d'Alexandre le Grand, on sait qu'à partir du moment où Persepolis a été détruite en 330, que le cadavre de Darius a été découvert gisant sur une piste alors que le pauvre roi essayait de gagner les attraperies orientales d'où il espérait pouvoir mener une résistance, Alexandre va changer de direction. Et son propre entourage va s'interroger et l'historiographie classique grecque et latine, elle aussi, que veut Alexandre, que poursuit-il ? En tout cas, à partir de la mort de Darius, Alexandre pénètre dans les territoires qui correspondent aujourd'hui à l'Afghanistan, à l'Ouzbékistan et au Pakistan. Et c'est dans ces parties orientales que nous allons essayer de suivre son aventure qui va nous mener jusqu'à nos jours. Donc là, vous avez un joli bas-relief qu'on a trouvé près de Thessalonique d'un cavalier macédonien, sans sel ni étrier, bien entendu. Et là, ces Bactriens avec leur chapeau de feutre pointu à oreillettes, ces Bactriens dont un des historiens antiques, le latin Quintecurse, nous dit parmi toutes les armées acéminides, c'était ces Bactriens qui étaient les plus valeureux, les plus guerriers. La Bactrienne avait cette importance qu'en cas de vacances du trône à Chéménide, c'était le satrape de Bactrienne qui était désigné pour devenir le grand roi, ce qui a été le cas de Darius le Grand. Aussi, quand Darius le mineur, Darius III, est laissé pour mort le long d'une piste alors qu'il fuit vers les satrapies orientales, l'assassin primordial, c'est celui que les Grecs appellent Bessos, on ne connaît pas son nom d'origine, mais Satibarsanes, toujours des noms à la grecque, gouverneur de Herat, Barsaentes, gouverneur de ce qui est aujourd'hui Candard, et Bessos lui-même, en tuant Darius, préconise une résistance où Bessos est déclaré Arthakshatra, juste et sans pouvoir royal. Arthakshatra, que les Grecs transcrivent sous la forme Arthakxerxes. Donc, c'est un Arthakxerxes IV qui se dresse contre Alexandre et nous allons en poursuivre l'aventure maintenant. On voit les cartes. Alors, le parcours d'Alexandre, connu à travers tout le Moyen-Orient, grâce à ses effigies où, depuis sa conquête de l'Égypte, il se fait représenter avec un diadème orné des cornes du dieu solaire égyptien Amon, les cornes de bélier, d'où le surnom sous lequel on le connaît même dans le Coran, Volkarnayn, le seigneur du diadème aux deux cornes. Lorsqu'il se lance à la poursuite de Darius dont il découvre le cadavre à peu près ici, il arrive jusqu'à Érat, à Raïva, en Perse à Khéménide, dont le satrape se hâte de faire soumission à Alexandre et déjà, Alexandre songe à coopter peut-être toute cette noblesse locale puisqu'il n'a pas assez de soldats pour dominer entièrement ce territoire sans être aidé, épaulé par une noblesse locale qu'il espère rallier à son pouvoir. Il nomme Satibarza Hanes, gouverneur d'une ville qui va désormais s'appeler Alexandria Arilla, c'est-à-dire Alexandria Erat. Et au lieu de poursuivre immédiatement Bessus qui s'est retranché sur la ville de Bactra, comme l'appellent les Grecs, Bortar ou Bortrèche en vieux Perse, Alexandre utilise une tactique qu'on verra les soviétiques dans les années 80 et les, disons, les talébano-pakistanais au cours de l'été passé encercle, isole, écrase. Donc, pour Alexandre, l'objectif premier, c'est d'isoler Bessos ou Artaxerxes IV de l'ensemble de ce qui reste de l'Empire en allant d'abord jusqu'à Phara dans l'extrême sud puis en remontant le long d'une piste qui existe toujours, c'est toujours la route, Kandahar, Gandhara, l'ancienne citadelle du bouddhisme qui n'est pas encore bouddhiste à cette époque-ci, il remonte et il arrive dans la région de Kaboul et on souligne, comme vous le voyez, par cette multitude de petits noms que Kaboul est Kaboul parce que c'est le premier col dans les montagnes accessible pour tout commerce qui veut aller de l'Inde à la Chine. L'Himalaya présente une barrière trop grande pour les caravanes normales, pas pour quelques comment dire bergers mais pour les caravanes. Donc, on est obligé d'aller vers l'ouest pour contourner tout cela, on arrive enfin au col qui s'ouvre avec Kaboul, Bagram, Shibar et on arrive enfin dans la plaine du nord laquelle permet ensuite d'accéder au territoire chinois. L'autre possibilité, c'est de contourner complètement la chaîne montagneuse pour arriver jusqu'à Erat et là, oui, on évite les montagnes et on peut continuer soit vers l'Iran soit vers le Golfe. donc Erat et Kaboul vont devenir les deux pôles de l'existence nationale afghane puisqu'elles assurent les communications entre le nord et le sud soit à travers cette trouée dans les montagnes soit en contournant les montagnes et Alexandre reconnaît que dans ce site qui se situe entre Kaboul et Bagram il lui faut fonder la cité, l'Alexandrie de ces montagnes qu'il appelle le Caucase indien parce que lui et les grecs sont persuadés que ces montagnes prodigieuses prolongent le Caucase et ils appellent donc ces montagnes Indikos Carcassos le Caucase indien ce qui a donné l'actuel Hindu Kush dans l'étolymologie populaire persane on dit ça veut dire tu l'hindou mais en fait ça veut dire le Caucase indien Alexandre là seulement traverse les montagnes et engage le combat avec Bessus ou Artaxerces donc voilà le parcours voilà le genre de montagne qu'il affronte et ce que nous voyons ici c'est que quand il débouche en Bactriane il fait face à un peuple de prodigieux cavaliers les Bactriens sont depuis longtemps habitués à combattre à cheval pour protéger leurs oasis contre les incursions incessantes des nomades indo-européens du nord que les grecs appellent les skuthis les sites et que les gens du cru appellent les sakas ce sont les mêmes ces vestiges qu'on commençait à trouver dans les fouilles dans le nord afghan juste avant l'invasion soviétique de 1978 et qui remonte à environ 2100 avant notre ère montre la prodigieuse ressemblance avec les costumes de la civilisation sumérienne donc on est véritablement dans un lieu de très très anciennes civilisations agricoles même si à partir du 17ème siècle avant notre ère des nomades à cheval ou plutôt sur des chars tirés par des chevaux se rendent maîtres de cette région qui va devenir Ayrionor le pays des Ariens dont on tirera aussi le nom Iran et ces Bactriens cavaliers nous les voyons déjà dans la grande mosaïque d'Issus qui représente la fuite de Darius devant Alexandre où nous voyons ces chefs Bactriens dans lesquels nous pouvons si nous le voulons si nous le voulons si nous le voulons reconnaître Saty Barzanès de Herat et Bessus de Balre si nous le voulons mais en tout cas ce sont bien les types d'ailleurs cette très très belle tête trouvée à la fin du 20ème siècle dans la région le montre bien c'est un type de Bactriens alors sur l'étendue prodigieuse de cet empire d'Alexandre on peut considérer ces deux images qui proviennent d'horizons absolument opposés toutes les deux représentent Alexandre non pas seulement sur le point d'asséner un coup de lance de la seule force de son bras puisqu'il n'a pas d'étrier et contrairement à un chevalier médiéval européen qui s'arc-boute sur sa selle et sur ses étriers pour enfoncer son coup de lance de toute la puissance du cheval le cavalier antique lui dépend avec son équilibre de la seule force de son bras pour lancer le javelot ou pour pousser sa lance donc une extraordinaire prouesse équestre mais Alexandre est aussi ici le lanceur de foudre comme un véritable fils de Zeus et ici il est représenté dans un bronze hélénistique qui a été retrouvé à Pompéi et ici dans un bronze hélénistique qui a été trouvé à Bagram au nord de Kaboul donc voyez combien ce type s'est répandu comme l'archétype de la représentation du conquérant le conquérant est ici au nord de l'Afghanistan actuel il fait face à un peuple redoutable les sites ces indo-européens cavaliers qui parlent en fait une langue très proche de celle de leurs cousins ariens d'Asie centrale et d'Iron ces sites les grecs les connaissent pour les avoir fréquentés en Crimée en mer Noire ils sont conscients que ces sites parcourent à cheval des étendues absolument colossales les sites sont devenus les alliés du satrape de Samarkand de Maracanda Spitaménes c'est la transcription grecque et on ne sait pas ce que c'était en persantique Spitaménes s'arcboute sur les sites Bessus s'est réfugié auprès de Spitaménes Alexandre mène une campagne que son actuel historien Pierre Briand qualifie de génocidaire toujours est-il que Spitaménes de Samarkand se soumet livre Bessus à Alexandre qui décide de le châtier comme un Darius le Grand aurait châtié un rebelle c'est-à-dire qu'il lui fait couper les oreilles et le nez et l'envoie à Hamadan à Necbatan en Iran occidental pour être crucifié à la face de tous ainsi Alexandre s'affirme-t-il le nouveau roi des rois alors là tous ces merveilleux objets ont été trouvés en Crimée et témoignent du commerce florissant qui existait au 5ème siècle avant Jésus-Christ entre Athènes qui s'y ravitaillait en blé et le monde site que les grecs trouvent dans le sud de l'Ukraine actuelle et qu'ils retrouvent dans le nord de l'Ouzbékistan actuel peuple qui passe pour être extrêmement frugal extrêmement pauvre emprunt de vertu guerrière les arts grecs du 5ème siècle avant Jésus-Christ représentent souvent des guerriers grecs aux prises avec des guerriers sites mais je souligne un aspect mythologique grec de la plus haute importance c'est celui qui met en présence qui affronte un guerrier grec mâle et une guerrière site en effet les femmes sites combattent à cheval et je dis ça pour défendre un peu la réquestre une femme qui sait monter à cheval est plus forte qu'un homme qui ne sait pas monter à cheval ces femmes qui sont capables de diriger des chevaux sans selle sans étrier et de tirer à l'arc ont été à même de défaire une puissante armée achéménide conduite par Cyrus en personne le fondateur de l'empire achéménide et qui au milieu du 6ème siècle du 6ème siècle avant Jésus-Christ est défait par ses sites conduit par une chef guerrière qui a eu un geste terrible elle s'est fait apporter la tête de Cyrus le tient par les cheveux il lui dit tu voulais boire notre sang et bien tiens boire et elle lui plonge la tête dans un baquet plein de sang donc des femmes terrifiantes et pour la civilisation tant perse que grec les sites sont un véritable scandale donc il est très intéressant de voir la mythologie grecque continuellement insister sur une victoire obtenue par un mâle grec sur une femme site comme pour la remettre à sa place donc Achille tue Panthésilée ici Héraclès tue Hippolyta dont le nom est si évocateur de ce qu'étaient ces femmes ça veut dire celle qui lâche les reines à son cheval ou ici Thésée aidée de Pyritous qui s'empare d'une autre Hippolyta donc sans arrêt cette idée que la mythologie grecque doit insister sur le fait que le principe mâle sera conquérant sur le principe femelle et Alexandre lui-même va jouer ce rôle voici ces femmes telles qu'elles apparaissent dans l'art grec plus tardif comme ce petit anagra du 4ème siècle avant notre ère et même dans cette belle mosaïque d'Antioche du 3ème siècle après notre ère combat d'un grec et d'une amazone les amazones étant les femmes sites par excellence et le grec est vainqueur il doit l'être car sinon que deviendrions-nous la légende grecque même du vivant d'Alexandre va vouloir tellement insister sur l'idée qu'Alexandre continue l'aventure de Héraclès l'aventure d'Achille et il se proclame descendant de ses deux héros donc il est nécessaire qu'Alexandre soit vainqueur non pas seulement des nomades mâles site mais que une grande dame site vienne trouver Alexandre dans la région de Saint-Marcande et lui demande de lui faire un enfant et donc la mythologie grecque même la légende d'Alexandre celle qui a entouré Alexandre peut-être même déjà de son vivant a voulu voir en Alexandre un nouveau Thésée un nouveau Achille un nouvel Achille un nouveau Héraclès celui qui a dompté une femme site au point qu'elle a voulu porter de lui un enfant toujours est-il que le mariage le plus historique est celui d'Alexandre avec celle qu'il découvre dans un banquet que lui offre le prince bactrien Ouachou Ouarta c'est-à-dire le fleuve Oxus la donnée que les grecs prononceront Oxyartes et Oxyartes a une fille si brillante Roshana la brillante qu'Alexandre au banquet serait devenu amoureux d'elle et aurait demandé à l'épouser il serait agi du premier grand mariage d'amour d'Alexandre qui jusque là aurait toujours montré qu'il était plutôt enclin vers une autre sorte d'amour toujours est-il que du point de vue politique ce mariage a effectivement scellé l'alliance entre Alexandre et la noblesse de Bactriane et quand je regarde cette fresque de Pompéi qui est censée représenter Achille et Briseïs au siège de Troie on ne peut s'empêcher d'observer que les traits donnés à Achille sont ceux la même d'Alexandre y compris cette inclination particulière de la tête qui était considérée comme tellement chic chez Alexandre que ses propres généraux et ses successeurs voulaient limiter il avait un regard liquide et il tenait un peu la tête de côté et tout le monde a voulu limiter et donc nous avons cette espèce de prototype ce qui est certain aussi c'est que le mariage d'Alexandre et de Roxane a été considéré par la civilisation grecque et romaine comme étant une sorte de réincarnation des amours de Mars et de Vénus ou de Arès et d'Aphrodite donc nous voyons ces fresques de Pompéi et par une description littéraire de Lucien de Samosat donc troisième siècle de notre ère aux jeux olympiques tenus au troisième siècle de notre ère dans la compétition picturale un peintre représentait un tableau dont le sujet était le mariage d'Alexandre et de Roxane comme étant l'archétype de Arès et Aphrodite et d'après la description faite par Lucien de Samosat Botticelli a recréé ce qu'il imaginait selon cette description ce tableau très célèbre Mars endormi qui est en fait Alexandre des petits amours des petits satyres qui jouent dans son armure comme là et cette beauté qui est Vénus ou Aphrodite et Roxane à la fois l'imaginaire occidental a été tellement frappé par les rapports entre Alexandre et les différentes femmes de Perse et de Bactriane que Véronèse au XVIe siècle représente après la bataille d'Issus la mère de Darius son épouse et sa fille toutes devenues captives d'Alexandre et Alexandre leur accordant sa mensuétude disant à la reine mère tu es ma mère à la femme de Darius tu es ma soeur et quant à la fille de Darius Alexandre finira par l'épouser aussi et donc la tradition du roman d'Alexandre tant islamique qu'occidental va fusionner va faire fusionner ses deux épouses Roxane de Bactriane et Statira ou Barsine la fille de Darius pour devenir une seule personne la princesse Roxane ici représentée dans une miniature de Hérate du tout début du XVIIe siècle très heureux effet atmosphérique les personnages sont un petit peu mous mais en tout cas nous avons ici Aristote qui s'étonne de ce mariage entre le conquérant et la fille de Darius et c'est une suivante qui explique à Aristote ce qu'en fait Alexandre déjà cherchait à expliquer avec Alexandre nous sortons de la logique de la police grecque la cité état pour arriver dans l'étape dans l'histoire de l'humanité de la cosmopolis c'est tout le monde qui est mon état et en tout cas un véritable état gréco-bactrien prend forme dans la mesure où Alexandre attend de Roxane de Bactriane un enfant dont il espère faire son héritier en réalité comme je l'ai j'ai beaucoup aimé à le dire à mes étudiantes afghanes la première afghane connue de l'histoire Roxane s'est affairée une véritable ogresse férocité politique dont elle avait sans doute besoin pour survivre à une époque pareille à la mort d'Alexandre à Babylone en 323 avant Jésus-Christ elle était sur le point de mettre au monde un enfant et la fille de Darius elle était dans un état avancé mais plusieurs mois encore devaient s'écouler avant qu'elle ne mette son enfant à elle au monde alors la princesse Roxane s'assure la complicité du général Perdicasse elle invite la fille de Darius à prendre un repas amical avec elle la fait aussitôt arrêter et jeter dans un puits avec son enfant qui n'est pas né et la fait écraser sous des pierres et s'en débarrasse et donc Roxane brigue le pouvoir avec Perdicasse et dans les terribles guerres civiles qui vont déchirer l'empire du conquérant Roxane de Bactriane mourra sur le territoire de l'actuelle Macédoine avec son fils Alexandre IV qui n'a jamais vraiment régné mort dans les combats intestins véritables qui ont déchiqueté l'empire d'Alexandre donc c'est un destin terrible d'une femme féroce qui a réussi pendant un moment à se faire reconnaître comme reine-mère de l'empire d'Alexandre mais qui est morte comme disons qui rejoint dans l'histoire un peu les figures de Cléopâtre ou de Rodogune ou de Catherine de Médicis c'est un peu ce genre de personnage autre femme qui a énormément frappé l'imagination musulmane après l'imagination grecque c'est celle de cette dame Sitte qui serait devenue pendant quelques nuits la compagne de Lis d'Alexandre et dans cette version qui est racontée par le poète Nézarnie cette femme Sitte est représentée comme une reine du Caucase siégeant telle la reine de Saba sous un trône qui forme Auréole et qui a reconnu Alexandre qui essaie de se faire passer pour son propre ambassadeur par un portrait qu'elle a déjà fait faire de lui et elle présente à Alexandre un banquet où dans le plat il n'y a que des pierres précieuses et quand Alexandre dit à cette reine Sitte mais je ne peux pas manger ces pierres précieuses elle lui demande alors pourquoi est-ce que tu cherches à conquérir le monde à quoi ça te sert petite histoire morale Herat dans cette très belle image prise par Roland Michaud d'un hélicoptère peu avant 1978 montre encore son plan grec tracé selon le modèle de Hippothamos de Milet c'est-à-dire avec nord et sud et la grande mosquée de Herat placée à l'intersection à partir de la période médiévale mais on voit encore ce que les historiens de Herat eux-mêmes au 15e siècle encore appelaient Salib et Moraba la croix qu'Alexandre a bâtie le monde que parcourt Alexandre celui qu'il a dans la tête est celui-ci c'est-à-dire une sorte de monde entouré par l'océan il espère depuis la Grèce arriver jusqu'à l'océan ici ses troupes vont refuser et donc il bifurquera et descendra l'Indus mais il est persuadé d'avoir atteint l'océan qui entoure le monde et vous voyez très bien dans cette reconstitution moderne de la carte d'Eratostène du 3e siècle avant Jésus-Christ que les grecs imaginent que le Taurus le Caucase l'Hindoukouche et l'Himalaya ne constituent qu'une seule et même chaîne et c'est pourquoi ils appelleront les montagnes de l'actuel Afghanistan Indikos Kavkasos c'est-à-dire le Caucase indien l'Hindoukouche ces cartes-là sont très intéressantes et je les ai mises dans le bon sens ce sont des cartes médiévales qui représentent l'œcumène imaginé par la civilisation islamique où vous voyez cet océan qui entoure le monde et les aventures extraordinaires d'Alexandre ou de Sinbad le marin se passent toutes le long de cette chaîne de montagne au-delà de l'horizon Alexandre lui-même parcourt un chemin mythologique il sait que les grecs croient que Diosnisos est venu leur apporter le cadeau de la vigne depuis l'Inde et que donc en retournant vers l'Inde il revient vers la patrie de Dionysos il est très frappant de lire les historiens grecs et de voir à quel point ils essayent presque autant d'insérer Alexandre dans la mythologie de leur civilisation que disons les évangélistes de placer Jésus dans la prolongation des prophètes hébreux c'est très très net ici la vision médiévale persane de la conquête de l'Inde par Alexandre mais je veux m'arrêter sur cette image absolument prodigieuse créée en 1595 pour l'empereur Akbar en Inde en fait à Lahore Mokond et Lal deux artistes hindouistes ont représenté une histoire racontée par mes amis en persan comme quoi Alexandre serait arrivé à Kandahar c'est à dire Gandhara et là il aurait entendu parler d'une merveilleuse statue du Bouddha il aurait voulu détruire puisque l'Alexandre des romans musulmans est présenté comme un monothéiste acharné ce qui est une tradition qui remonte déjà au judaïsme hélénistique qui a voulu se réapproprier Alexandre et qui a maintenu qu'Alexandre avait adoré le vrai dieu dans son temple à Jérusalem d'où cette islamisation mais dans cette histoire que racontent les amis au moment où Alexandre va ordonner la destruction de l'idole bouddhique Bhut de Kandahar Gandhara la prêtresse de ce temple lui dit majesté tu ne peux pas détruire cette idole que les artistes de la fin du 16ème siècle dans un temps où le bouddhisme avait pour ainsi dire disparu du monde indien représentent sous l'aspect de Krishna dit à Alexandre représenté sous les traits et le costume de Borbor conquérant Moghol de l'Inde majesté tu ne peux pas détruire cette idole parce que cette idole a deux yeux qui sont des joyaux et ces joyaux nous ont été apportés par deux oiseaux merveilleux venus du ciel nous vivions dans des ruines ils ont laissé tomber de leur bec ces deux joyaux ils sont repartis dans les airs c'était deux simors c'était deux oiseaux phénix et nous avons bâti non seulement un temple mais cette statue dont les deux yeux sont ces deux joyaux venus du ciel c'est pourquoi tu ne peux pas détruire cette statue et Nézani avec sa coquetterie allégorique typique d'un grand lettré du début du XIIIe siècle n'a pas besoin d'expliquer pourquoi Alexandre pose son seau sur la base de la statue et ordonne à ses hommes de respecter cette statue et s'en va pourquoi l'empereur Akbar qui a tout fait pour promouvoir le dialogue entre musulmans et hindous a-t-il tenu à ce que cette histoire attribuée à Alexandre soit ainsi illustrée somptueusement parce que le message soufi en est la divinité a deux aspects un aspect invisible un aspect visible qui s'en tient à l'aspect seulement invisible comme les musulmans orthodoxes ne comprendra jamais qui s'en tient à l'aspect seulement visible en escamotant la partie invisible ne comprendra plus le vrai mystique doit avoir une vision double et tels sont les deux joyaux de l'immanence et de la transcendance qui est le secret de l'appréhension soufi de la divinité Alexandre nouveau Salomon le comprend et pose son seau et ordonne que cette statue soit respectée façon aussi pour l'empereur Akbar qui fait attribuer à son grand-père Bobor fondateur de la dynastie cette politique nous moghol Timuride plutôt c'est comme ça qu'il s'appelait nous nous respectons les hindous nous respectons toutes les autres religions donc c'est une véritable proclamation comme un édit de Nantes que cette peinture associée à la geste d'Alexandre dont les souverains musulmans de l'Inde se réclament puisqu'Alexandre a conquis l'Inde j'en viens avec ses allers-retours sur les monnaies qu'a fait frapper Alexandre lors de sa conquête de l'Inde ici il se lance à la poursuite du roi Porus et sur le je crois que c'est le recto de la monnaie on le voit tenant la foudre de Zeus dont il serait le détenteur la foudre de Zeus qui est représentée ici et nous arrivons maintenant à ses successeurs en territoire centre-asiatique c'est le Cus bien sûr qui hérite au partage de l'Empire d'Alexandre de tout cet immense territoire et on le voit casqué comme protégé de Zeus le taureau avec corne de taureau et oreille de taureau mais aussi avec le manteau du lion la dépouille de lion que porte Alexandre après Héraclès l'Empire les trois grands séleucides Antiochus 1er Antiochus 2 et Antiochus 3 leur ancêtre c'est le Cus a lui-même épousé une très grande princesse d'Asie centrale la dame Orpormor donc ce sont eux aussi des gréco-bactriens là Diodotos se sent suffisamment puissant en 250 avant Jésus-Christ pour proclamer l'indépendance d'un royaume grec de Bactriane sur cette première monnaie la frappe rappelle encore qu'il était sous la suzeraineté d'Antiochus 2 mais en revanche dès cette frappe-ci il est déjà reconnu comme indépendant la puissance de ce royaume de Bactriane immense c'est en fait un des grands royaumes hélénistiques au même titre que le royaume séleucide ou le royaume intolémaïque l'agide cette grande monarchie est défendue par des cavaliers hors pair comme ceux sur cette monnaie la plus grosse monnaie de l'antiquité jamais trouvée et qui est conservée ici à la bibliothèque nationale de France Vasileos Megalo Evcratidu du grand roi Eucratide un des rois gréco-bactriens les jumeaux célestes les dioscures avec cette longue lance la sarissa macédonienne est montée sur des puissants chevaux de Bactriane l'épopée de ces rois grecs de Bactriane un Eucratide qui pardon un Euthidem qui résiste aux assauts des séleucides qui cherchent à reconquérir le royaume et Antiochus III est à la fin contraint de laisser sa fille épouser le fils d'Euthidem Démetrius qui étendra avec l'indépendance acquise du royaume son pouvoir jusque vers Lahore dans le Pakistan actuel et pendant que Démetrius guéroit Euthidem usurpe le pouvoir et détiendra le pouvoir à Bactre avant lui-même d'être assassiné par son terrible fils Élioclès qui aurait conduit son char sur le cadavre et dans le sang de son propre père le déshistoire à la Macbeth le royaume grec de Bactriane au nord succombe à l'assaut des sites qui s'en rendent maîtres dès au plus tard je crois vers 150 avant Jésus 130 avant Jésus-Christ en revanche à Kaboul se maintient un roi grec qui est ici Ménandre Ménandros Mélinda comme on l'appelle localement qui lui va véritablement être le seul de ces rois à mériter de passer à la postérité comme autre chose qu'un aventurier ou un despote militaire c'est le roi grec qui va se convertir selon la tradition au bouddhisme voici celui qui semblait avoir été son jeune frère Agathoclès 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 et dans ces mêmes monnaies d'Agathoclès son frère on voit l'indianisation croissante de la dynastie ici du roi Agathoclès et c'est Krishna qui est représenté Krishna encore les caractères Karochti et la roue bouddhique Ménandre qui selon la tradition indienne serait descendu de son char pour écouter un sage bouddhiste et aurait embrassé la foi du Bouddha voilà encore Ménandre avec ses monnaies bilingues à la fois en grec Vasileos Sotiros Ménandre du roi le sauveur Ménandre et la même chose en caractère Karochti avec Athéna ici Ménandre représenté à la façon grec il est né à Bagram et ici à la façon indienne son épouse qui sera régente du royaume après sa mort la dame Agathoclès et l'un des derniers rois grecs de la région son fils Stratone ce sont les français dans les années 60 avec Paul Bernard qui auront ressuscité cette ville prodigieuse de Aïranoum dont on ignore le nom antique il faut en arriver là dont on ignore le nom antique mais c'était peut-être une Alexandrie peut-être une Evkratidia renommée ainsi par Lecratide toujours est-il que quand on voit ces vestiges comme ce théâtre reconstitué par l'archéologie française de manière virtuelle on se rend compte que les témoignages les vestiges qu'on a pu découvrir de textes d'Aristote voire des vers de Sophocle indiquent que Sophocle était joué en grec par des acteurs bactriens devant un public bactriens au 3ème siècle avant notre ère on a retrouvé ce masque de théâtre décoratif dans le théâtre d'Aïranoum et voici comment je l'ai vu en 1992 pendant les guerres civiles qui ont déchiré Kaboul voici les ruines du musée de Kaboul et les vestiges de l'antique cité grecque récupérées dans une maison de thé du nord-est afghan là nous avons la célèbre stèle du philosophe Cléarque qui semble avoir été l'élève d'Aristote venu jusqu'en Bactriane et la stèle reproduit les maximes de Delphes donc trouvées dans le nord-est afghan le texte en grec très pur c'est Pes on Cosmius Cosmius Gino Ivon en Kratis Mesos Dicae Licaeos Presvitis Evolos Telefton Alipos c'est-à-dire quand tu es un enfant sois bien élevé quand tu es jeune sois maître de toi quand tu es d'âge moyen exerce la justice une fois que tu es vieux sois de bons conseils et meurs sans regret cette pièce au British Museum vous indique trouver dans l'actuel Pakistan à quel point la mythologie grecque a atteint les bords de l'Indus puisqu'il s'agit de l'histoire de Laokohone et du cheval de Troie donc ça n'est même pas niable c'est-à-dire que ce que plus Tarque nous dit qu'Alexandre lui-même avait donné l'ordre que la jeunesse bactrienne celle qui serait enrôlée dans son armée pour en faire une armée gréco-bactrienne soit éduquée en langue grecque et que les jeunes bactriens apprennent à réciter Sophocle se trouve avérée par les découvertes archéologiques comme ici protecteur du royaume Vasileos celui-là c'est c'est Éphivim oui c'est le roi Étydème protégé par Héraclès Héraclès est représenté ici à Radha avec sa massue transformée en foudre indien le Vajra et c'est tout à fait ce qu'est la massue de Héraclès mais il est ici le dieu Vajrapani et il est un des protecteurs du Bouddha de l'autre côté du Bouddha se trouve la déesse indienne Hariti représentée comme une tichée grecque avec la corne d'abondance cette grotte à laquelle nous devons notre connaissance à la délégation archéologique française en Afghanistan et au très grand archéologue afghan Zemariala Etarzi qui est actuellement à la retraite à Strasbourg a été complètement anéantie par la faction Hakkani en 1992 avant même leur prise du pouvoir et pour rendre la chose encore plus épicée la faction Hakkani a d'abord pris des pillards sur place qui essayaient de découper des statues pour les vendre et leur ont fait couper les mains puisque vous êtes des voleurs et après ont dynamité tous les vestiges donc sans ces photos nous n'aurions même pas ce chénon manquant ici vous avez le prototype apollinien de la représentation du Bouddha donc un royaume grec bouddhique et c'est en même temps un visage d'Alexandre vous avez ici toujours détruit Alexandre coiffé à l'indienne d'un turban se tenant debout devant le Bouddha que ceci est du deuxième siècle après Jésus-Christ et là prodige des prodiges Alexandre bien reconnaissable en adorateur du Bouddha tout ceci a été anéanti il n'en reste que des photos le crime est au-delà de l'imaginable c'est comme si on avait cassé un des chénons retraçant l'évolution de l'espèce humaine ici la rencontre attestée de la civilisation grecque et de la civilisation bouddhique les grecs seront remplacés par les sites lesquels sites vont se civiliser vont adopter la langue bactérienne mais l'écrire en caractère grec et vont embrasser la foi bouddhique je vais peut-être passer sur toutes ces merveilles sauf pour vous montrer rapidement l'identité du costume entre le Bouddha représenté à l'époque des Kouchan le royaume le clan royal des sites à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ et l'attitude traditionnelle du sage de l'écrivain du philosophe grec Sophocle et le Bouddha avec ce geste tout particulier de la main qui émerge du chiton là encore un maître décolle à Palmyre et le Bouddha en maître décolle avec Hariti la déesse de l'abondance c'est merveilleux de penser que cette merveille a été détruite par les talibans et celle-là par Daesh à Palmyre je peux continuer donc avec ces exemples et vous les reconnaissez maintenant tous c'est véritablement la rencontre entre le monde grec et le monde indien je voudrais terminer sur ces images qui vous montrent cette convergence prodigieuse en rappelant qu'un des philosophes qui accompagnait Alexandre à Taxila ou dans le Pakistan actuel en 326 Piron s'est converti sur le champ au bouddhisme et est revenu à Athènes où il a enseigné le bouddhisme sous une forme hélénisée jusqu'à la fin de ses jours c'est ce qu'on appelle la philosophie pironienne là vous avez les inscriptions grecques je vais passer dessus parce que je crois que je devrais terminer avec cette évocation fondamentale à travers les temps et ce sera vous avez tous entendu parler de l'histoire de Diogène Diogène c'est ce personnage de Corinthe qui au moment où Alexandre conquiert l'ensemble de la péninsule pour assurer ses arrières avant de partir vers l'Asie refuse de rencontrer Alexandre reste à l'écart de la ville de Corinthe on apprend Alexandre que Diogène est un philosophe qui a renoncé à toutes les richesses qui a renoncé à toute ambition et qui ne se soucie pas des rois Alexandre va retrouver ce personnage qui se dénomme lui-même un cynique c'est à dire un chien parce que j'abois contre les puissants et je conserve mon franc-parler à une époque où la démocratie grecque s'éteint sous la dictature macédonienne et Alexandre selon Plutarch aurait demandé à ce Diogène je suis Alexandre de Macédoine que puis-je faire pour toi et Diogène aurait répondu écarte-toi de mon soleil et Alexandre aurait dit si je n'étais pas Alexandre je voudrais être Diogène or cette histoire nous est racontée par Plutarch et par Arien au moment où ils font allusion et plus qu'allusion au moment où ils racontent ou ils narrent la rencontre d'Alexandre et les yogis que l'on sait avoir été déjà des bouddhistes à Taxila qui répondent à Alexandre de la même teneur le roi de Taxila a dit à Alexandre nous autres rois indiens nous révérons ces sages que les grecs appellent les gymnosophistes c'est-à-dire les sages nus parce qu'ils ont renoncé à toute richesse et qu'ils disent la vérité aux rois et les rois doivent les écouter plus tard qu'ajoute même que un des généraux d'Alexandre présent Onesicritos qui interroge pas à travers des interprètes ces sages indiens aurait été lui-même un élève de Diogène ce qui laisse plutôt supposer que dans l'histoire de Diogène et d'Alexandre nous avons une hélénisation rétrospective de ce qui est au départ la rencontre d'Alexandre avec la sagesse bouddhique toujours est-il que je vous ai pris ce bas-relief qui est de Pierre Puget et qui date de 1687 et qui est au Louvre maintenant commandé par Colbert pour impressionner Louis XIV « Ô grand roi tu es le nouvel Alexandre mais apprends l'humilité » et c'est la même histoire que l'on retrouve sans arrêt dans le roman d'Alexandre islamisé où on voit Alexandre ici consulter les brahmanes c'est une miniature qui date de 1598 du jeune Rezoïe Abbaussi donc un thème que l'on retrouve à travers la miniature moghol aussi le roi vient ici consulter des sages indiens ici des très intéressantes miniatures du roman d'Alexandre qui représente Alexandre sous les traits du sultan régnant de l'époque qui mourit où s'est fait vide à genoux devant un sage qui vit dans une grotte je voudrais rappeler ici pour le public français l'extraordinaire convergence des civilisations ici peintes par Bezade en 1494 le sultan Hussein Mirza de Herat se fait représenter comme s'il était Alexandre qui échouant à conquérir cette ville extraordinaire va consulter un sage ermite dans les montagnes lequel sage lève les bras et la foudre tombe sur une muraille du château dont les habitants se soumettent à Alexandre le lendemain le peintre a tenu à montrer Herat telle qu'elle était à la fin du 15e siècle c'est le château fort même de Herat et le peintre flatte son sultan en lui disant tu es comme Alexandre puisque c'est Herat qui a été créé par Alexandre Alexandria et ça le Herat du 15e siècle le sait je vais jusqu'à te flatter en mettant cette inscription coranique sur les murs qui était peut-être elle n'y est plus voici Hiram des piliers dont l'appareil n'a jamais été créé sur terre allusion coranique au château fort d'un roi impie qui aurait voulu rivaliser avec les descriptions du paradis je peux en construire autant et le jour de l'inauguration un vent de sable a effacé le château sous des nuages de poussière et quand cette poussière s'est dissipée le château avait disparu donc mon seigneur je dis que ton château est le plus beau du monde mais souviens-toi du destin de ce roi impie et soumets-toi comme Alexandre devant les brahmanes c'est à dire Diogène transfiguré aussi pour le salut de ton âme et là j'ai pris en regard du même siècle un peu plus tôt 1414 par les frères Jean et Paul de Limbourg pour Jean-Duc de Berry oncle du roi Charles VII frère du roi Charles VI la tentation du Christ par le diable sur un fond de lapis lazuli ce lapis lazuli provenait des montagnes d'Afghanistan donc c'était très cher c'est le lapis lazuli qui est utilisé pour ce ciel afghan et qui est utilisé encore pour ce ciel français et qui a coûté encore plus cher et le diable pour tenter Jésus qui selon saint Luc se serait vu montrer par le diable les plus au royaume du monde si tu veux bien me servir et Jésus dit au diable va dérêtre au satanas bien sûr retire-toi Satan et bien les peintres Jean et Paul de Limbourg ont représenté le château de Meun sur Yèvre c'est à dire le propre château de Jean-Duc de Berry façon de dire mon seigneur votre château est le plus beau du monde il est tellement beau que le diable l'aurait utilisé pour tenter Jésus mais songez néanmoins à sauver votre âme donc vous avez donc vous avez une sorte d'effet de miroir entre les civilisations et je voulais peut-être finir sur cette note qui nous ramène en France et après cette confrontation entre une miniature musulmane afghane une miniature chrétienne française et un rappel d'un héros qui défraie la chronique tant de la mémoire afghane que de la mémoire européenne malgré toutes les destructions il en survit beaucoup et je vous remercie Applaudissements 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 Encore un coup Professeur mille merci pour cette intervention quasi miraculeuse puisque nous savons maintenant que le ciel qui flotte au-dessus de Paris est aux couleurs de l'Afghanistan donc nous avons si vous permettez peut-être le temps pour 5 minutes de questions peut-être nous avons la marée chaussée qui nous attend à l'extérieur elle est moins agressive qu'à Kaboul mais elle n'est pas dénuée de moyens tout de même donc de pied ferme voilà donc peut-être pour nous prendre 3-4 questions et Arnaud vous avez un micro avec vous et j'en ai oui bonsoir moi je travaille dans une école d'ingénieurs dans une université votre thème c'est un peu sauver les jeunes et je pose la question qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver les jeunes techniciens radio-informatiques qui se sont engagés dans l'armée nationale afghane et qui attend des visas SIV de la part des USA je vous réponds déjà en soulignant une vérité particulièrement cruelle jusqu'à cet été j'étais le professeur en chef de l'université américaine de Kaboul créé par les américains en 2006 en principe pour former des jeunes afghans et des jeunes afghanes aux techniques et disons au mode d'éducation américain devinez combien de nos étudiants et de nos étudiantes ou de notre personnel afghan auront été évacués par les Etats-Unis à Kaboul à l'aéroport en ce terrible mois d'août 2021 devinez combien donnez un chiffre zéro pas une priorité zéro donc devant un abandon de ce type il est vrai que nous les professeurs de cette université internationaux qui avons pu nous en sortir qu'est-ce que nous faisons nous essayons toutes les filiales possibles et nous cherchons à faire peser une pression à travers les médias constamment pour que ces gens ne soient pas oubliés et pour les sortir de là disons que devant cette catastrophe nous sommes obligés de nous mobiliser et en quelque sorte de passer plusieurs heures de nos journées de travail à faire tout ce que nous pouvons pour sauver les uns et les autres et les autres et les autres et je crois que ça va être un travail aussi difficile aussi ardu aussi acharné que celui qui a consisté à sauver tant de dissidents soviétiques dans les années 70 et 80 j'espère que je réponds à votre question tristement mais c'est aussi dur que ça je voulais vous demander merci je voulais vous demander parce que j'ai été très surpris par le parallèle que vous faites entre la parten en Afrique du Sud et je dirais l'impossibilité pour les peuples les pays de l'accepter à partir d'un certain moment enfin ils l'ont accepté pendant longtemps et la situation en Afghanistan pour les femmes il y a beaucoup de pays qui dont on parle quasiment jamais qui sont des adeptes de la charia personne ni l'Occident ni d'autres pays se sont révoltés contre cela on en parle un peu dans la presse mais très peu pourquoi en Afghanistan pays que j'ai la chance de bien connaître pourquoi l'Afghanistan serait un étendard un porte-drapeau je le comprends parce que vous êtes vous avez beaucoup d'amour pour ce pays comme j'en ai eu et j'ai toujours d'ailleurs mais pourquoi qu'est-ce qui vous permet je dis ça en toute humilité d'avoir ou de tenir ce raisonnement bon déjà je vous accorde que des abus atroces ont lieu dans beaucoup d'endroits il y a des lieux symboles bien sûr alors la raison principale c'est que le gouvernement actuel de Kaboul proclame de fait que la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 est nulle et non avenue d'autres gouvernements violent ces principes dans les faits aucun à ma connaissance soit allé aussi loin pour déclarer que la déclaration universelle des droits de l'homme est tout simplement nulle et non avenue donc il y a là une véritable question de principe j'en ai peur la chariate dans le cas qui nous concerne ici est présentée à Kaboul comme ailleurs comme une loi édictée par Dieu et qui et là je cite les théologiens en question comme Maudoudi et autres du XXe siècle elle ne peut pas être modifiée par l'être humain et les élections parlementaires démocratiques sont des blasphèmes parce que cela signifierait que les populations humaines auraient le droit de modifier la législation divine donc l'Afghanistan doit être une monarchie absolue avec un émir pas forcément héréditaire mais à vie conseillé par des clercs versés dans l'interprétation de la charia et du Coran mais que cette application n'est pas susceptible de modifications humaines c'est à dire que c'est la chariate et non la déclaration universelle des droits de l'homme qui doit prévaloir quand c'est dit de cette manière aussi crue si on ne s'affirme pas d'un côté ou de l'autre c'est à dire que si on se permet de dire la déclaration universelle des droits de l'homme vaut pour les peuples qui veulent bien s'en réclamer mais pas pour les autres donc ce n'est pas une déclaration universelle et donc les droits de l'homme seraient uniquement les droits des européens ou des nord-américains ou éventuellement de quelques sud-américains c'est une véritable question de principe qui est posée et je ne nie pas qu'il n'y ait pas des atrocités en Somalie ou au Mali et tout ce qu'on peut aller voir mais il y a des moments où il faut quand même tirer une barre sinon nous ne sommes plus rien mais ça vous ennuyez vous puisque vous le citez et c'est parce que ça vous ennuie que ça vous honore et il faut que ça vous ennuie et il faut que ça nous ennuie et il y a de quoi s'ennuyer ça n'empêche pas que le geste continue et que tout le monde se passe ce que vous dites je ne sais pas ce que vous dites c'est pas très bien mais c'est une question que devant les faits il faut pardon devant les faits voilà je vous dis à la télévision française je vous dis le maréchal Sissi a fait une déclaration tout de même Macron ne pouvait pas peut-être réagir autrement ou il aurait pu le faire mais bon les contrats sont les contrats on en a besoin bon je vous cite la Maxime de la Rochefoucauld l'hypocrisie est l'hommage que rend le vice à la vertu mais heureusement qu'il y a au moins un peu d'hypocrisie heureusement qu'il y a du vice qui reconnaît ce qu'est la vertu mais si on en est à dire qu'il n'y a plus de vice il n'y a plus de vertu et que la chariate est tout à fait aussi légitime que la déclaration universelle des droits de l'homme à ce moment là nous n'avons plus aucun principe auquel nous raccrocher et comme vous dites à ce moment là vendons des armes à qui nous vaut mieux mais que représentons-nous plus rien puisque nous nous passons du vice à la vertu je vais peut-être proposer au professeur Marie-Caroline Sagliot de venir nous parler de ce que l'Inalco fait pour l'Afghanistan et Arnaud si vous voulez bien rejoindre Marie-Caroline alors si je comprends bien il faut qu'on aille très très vite pour qu'ensuite on puisse poursuivre la conversation avec vous autour d'un cocktail donc je vais dire en quelques minutes vraiment ce que j'aurais souhaité dire merci et d'accord je dois dire que dans ce livre effectivement extraordinairement puissant et vous avez dit tout à l'heure en aparté à nouveau que la catastrophe était là c'est ce que vous nous avez dit et on le sent tout au long du livre il y a aussi des moments d'intense poésie il y a un chapitre absolument magnifique et voilà ça aurait été merveilleux si Lely Hanvar nous dire quelques mots de ce quantique des oiseaux que je crois vous avez commenté et introduit il y a aussi des moments de grande poésie on est aussi là dans cette salle pour vous parler de la question afghane aujourd'hui et l'actualité de l'Inalco face à cette question bien sûr à l'Inalco on reçoit depuis très longtemps et nous avons énormément de collègues avogants bien sûr mais c'est vrai qu'il y a eu une mobilisation très importante entre autres permise par le programme PAUSE qui est un programme national qui permet à des universitaires et des chercheurs en danger d'être accueillis en France on a ici Marion Guest du programme PAUSE qui nous a accompagnés et on a beaucoup d'enseignants bien sûr Philippe tu as été très gentil de dire que j'avais fait beaucoup de choses mais rien n'aurait été possible sans les collègues absolument piliers et moteurs des actions que nous avons pu mettre en place autrement dit Amir Moghani qui est directeur de la section persan à l'Inalco et par exemple Sophie Oman qui s'occupe du diplôme universitaire passerelle pour les étudiants exilés donc je souhaite juste rappeler qu'à l'Inalco il y a une forte mobilisation pour les étudiants et les enseignants chercheurs exilés et en l'occurrence Afghans depuis le 15 août on a échangé dès le 16 dès le 17 août ensemble pour voir ce que nous pouvions faire je souhaite aussi rappeler donc que tous ces programmes se font grâce à l'appui de collègues et amis qui ont la même voilà faut que vous à défendre cette liberté je sais que dans la salle Annick Susser-Venner est avec nous de la UF et sans l'agence universitaire de la francophonie par exemple nos programmes n'auraient pas pu voir le jour donc je vais maintenant laisser la parole à Arnaud Genevois qui s'occupe avec la fondation de la mise en place de plusieurs actions tout à l'heure Philippe tu as rappelé que nous souhaitions recevoir 5 étudiants et enfin financer plutôt l'arrivée de 5 étudiants en danger aujourd'hui en Afghanistan et de 3 enseignants chercheurs collègues aujourd'hui en Afghanistan qui doivent nous rejoindre je souhaite juste rappeler que nous avons pu accueillir Najib Manalai à l'INALCO en début d'année c'est pour nous un immense honneur de vous avoir et nous sommes heureux de cela nous attendons toujours l'arrivée d'autres collègues et d'autres étudiants et nous avons aujourd'hui dans les murs présents bien sûr bien d'autres étudiants mais nous pensons particulièrement à ceux que nous souhaitons voir pouvoir nous rejoindre pardon voilà Arnaud peut-être tu peux présenter les actions de la fondation merci merci Marie-Caroline effectivement l'INALCO s'est mobilisé très tôt suite à la prise du pouvoir par les talibans à Kaboul et la fondation a souhaité très tôt également jouer un rôle moteur dans cette mobilisation et lancer un appel à la mobilisation qui est en l'occurrence son premier appel à la mobilisation pour essayer d'engager toutes les bonnes volontés à nos côtés pour permettre l'accueil d'urgence mais également l'accompagnement dans la durée des trois universitaires et des cinq étudiants afghans que citait Marie-Caroline donc la mobilisation est récente nous avons lancé cette campagne il y a quatre semaines maintenant et nous avons des signaux encourageants aussi bien du côté des universitaires que des étudiants que nous souhaitons accueillir mais nous ne sommes qu'au début et nous avons vraiment besoin de toute l'aide possible pour nous permettre à aller plus loin dans cette mobilisation nous avons mobilisé les cercles proches de l'inalco et de la fondation nous avons une réponse assez formidable des étudiants qui se mobilisent et le BDE en particulier lancera bientôt des actions auprès des étudiants pour les sensibiliser à la question et la campagne sera également reprise par Emmaüs qui nous fait l'honneur de la soutenir et de nous donner une plateforme supplémentaire et par des institutions de premier ordre avec qui nous sommes en discussion pour la pousser encore plus loin mais voilà nous avons vraiment besoin de la mobilisation de toutes et tous de toutes celles et ceux qui ont entendu les propos qui ont été tenus ce soir et qui y sont sensibles et qui souhaitent nous apporter leur aide donc il y a plusieurs moyens d'agir le premier est de relayer largement cette mobilisation de relayer plus largement la question afghane en cours mais voilà de nous aider aussi à toucher l'opinion plus largement à toucher les médias à toucher l'opinion publique à travers les communications que vous verrez prochainement sur nos réseaux sociaux et que nous nous permettrons d'envoyer aux personnes qui sont ici aujourd'hui et qui se sont inscrites en ligne et puis l'autre moyen c'est bien sûr de faire un don vous pouvez le faire en ligne nous avons distribué des flyers un petit peu partout dans l'auditorium avec un QR code qui permet d'aller directement à la page de don et nous avons installé à l'endroit du cocktail un petit bureau d'information qui vous permettra de faire un don par chèque carte ou directement en ligne également voilà je crois que c'est tout et je crois que des réjouissances nous attendent absolument donc je pense que personne aura échappé enfin les flyers n'auront échappé à personne bravo Arnaud c'était l'objectif ce que je vous propose et pour moi si Lely a eu la gentillesse de préparer quelques verres de persan avant le cocktail qui s'annonce en fait ce sont des vers écrits par la poétesse et journaliste et résistante en fait qui s'est enfuie à temps Zahra Moussaoui donc je vais vous les lire en persan parce que c'est comme ça qu'elle l'a d'abord composé et puis je vous lirai la traduction que je lui ai envoyée pour un vidéo qu'elle a fait Sous-titrage Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je le jure, par le soleil de mon cœur, je le jure, je ne resterai pas dans ces noirs ténèbres, jamais, jamais. Me voici, je suis moi, je suis femme, je suis monde, je chante la liberté, je chante la tendresse, et toi je t'en conjure, toi aussi, mon héros, ô toi ma barricade, soulève-toi, toi qui habite ce monde, le même que le mien. Ils ont construit des murs, érigé des barrages, ils ont planté bien haut les gibets de la mort, mais moi je me tiens là, debout, et ferme, et fière, sans peur de leur ténèbre. Me voici, je suis moi, je suis femme, je suis monde, et sur mes lèvres passe le chant de l'aube blanche, et je jure, je le jure, sur le soleil levant, le soleil qui viendra, je resterai fidèle au pacte que j'ai passé, à toutes mes promesses. Ça aurait pu être dit par une de ces princesses, c'est site.